Bonjour dans le cadre de cette étude des crédits. Le ministre Pierre Fitzgibbon a été questionné sur le projet d'usine de Nordvolt. Et Alain, les libéraux s'inquiètent de l'impact que pourrait avoir le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Surtout sur l'aide accordée à l'entreprise Nordvolt et à ce type d'entreprise. On sait que c'est un investissement majeur des deux paliers du gouvernement. 7 milliards de dollars, 3 milliards pour le gouvernement du Québec. Est-ce que Nordvolt, si jamais les subventions viennent à être coupées et si jamais on y va vers une barrière protectionniste du côté des Américains, l'entreprise pourrait décider de cesser ses opérations? Écoutez la suite. Supposons que Donald Trump gagne, l'ARA aux États-Unis tombe, l'ARA canadien aussi. Qu'est-ce qui arrive avec Nordvolt? Est-ce que vous avez des garanties qui vont rester? Il n'y a pas de garanties qui vont finir, qui vont commencer, parce que le dépourcer se fait au fur et à mesure. Dans le cas de l'ARA, effectivement, s'il disparaît, bien, il va disparaître par plein de monde. On va être compétitifs. Encore une fois, l'ARA, on a fait le matching pour pouvoir avoir un projet comme celui-là. Comme ça parlait de Nordvolt, l'ARA n'existait pas. C'était la dernière minute, il fallait faire une espèce de matching. Moi, je suis confortable que Nordvolt ait été établi ici. Parce que Trump est au pouvoir, est-ce que vraiment, peut-être au niveau des exportations aux États-Unis, est-ce qu'on va être un peu plus vulnérables? Mais sinon, je ne vois pas comment notre porterie serait affectée de façon marquée. Bon, et le ministre va recentrer ses investissements vers d'autres filières que la filière batterie. Bien, on a 16 milliards d'investis dans la filière batterie. Pierre Fitzgibbon va augmenter à 20 milliards, mais il pourrait concentrer, entre autres, sur l'aluminium et l'acier. Écoutez-le. On se projette dans le temps avec Michael, c'est bien, puis on regarde qu'est-ce qu'on va générer de production additionnelle. Est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas quoi, à 2030, on devrait allouer 1000 mégawatts pour une usine d'assiette verre? Peut-être. Donc là, on sent qu'il y a peut-être des besoins qui se font sentir ailleurs. Bien, je ne dirais pas un changement, mais pour bâtir la filière, il fallait avoir une masse critique. Là, il y a notre 16 milliards. Moi, je veux ça avoir 20, là. En tout cas, 20, c'est mieux que 16, mais c'est pas possible. Mais il va falloir restreindre, pas restreindre, mais les mégawatts, c'est important aussi. Il ne serait pas une autre 2000 mégawatts sur la filière batterie, alors qu'on peut faire une assiette verre ou une luminérie verte. Les batteries, je ne sais pas qu'on va arrêter, mais on va... En terminant, Sophie, peut-être vous dire que la présidente d'investissement à Québec a parlé d'optimisation. On a dépassé de 500 à 1200 employés. On sait que le gouvernement demande de compresser les dépenses au niveau des sociétés d'État. Elle n'a pas pu garantir qu'il n'y aura pas de perte d'emploi chez Investissement Québec. Merci beaucoup, Alain.